Salut à toutes et tous, merci de votre fidélité. On a encore un rendez-vous aujourd'hui pour ce nouveau match de foot. C'est Arrématu, ce sont 80 minutes de foot espagnol qu'on va voir avec ce match de Liga Santander. La Real Sociedad face au Betis-Séville. Je suis sûr qu'on va voir de bons moments dans cette rencontre, j'ai vraiment hâte que ça commence. Le 11 de départ du Betis-Séville pour ce match, le voici. La Real Sociedad face au Betis-Séville. Le coup d'envoi à l'instant. Mais bon, tac, ça lui a pris le ballon. C'est un filien. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Esquadado. Canales. Adversaire qui s'empare de ce ballon. David Silva. Ballon qui est donné en profondeur. S'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Oh, l'ouverture du score ! Déjà bu dans cette rencontre, ça devait être animé. Voilà la contre-attaque qui a amené ce but. Face à face qui est remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. David Fekir. Bojai Lécias. David Fekir. Andres Barbado. On cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. Peut-être l'égalisation. C'est pour le gardien. C'est un carton jaune. L'arbitre qui veut déjà montrer qu'il ne tolérera aucun débordement. Il y a le corner qui est joué court. Nabil Fekir. Trois et demi. Le tir. Marc Martra. Et le ballon bloqué par le gardien. Canales. Bojai Lécias. Le centre en retrait. Il marque. Il marque égalisation. Tout est à refaire. On voit ce bon centre en retrait bien donné en tempo. Ensuite, à cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Et voilà donc à égalité un peu partout. Bonchai Lécias. Bonchai Lécias. En filia. Alexander Isaac. et la salle dresse point pas dos à ça interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire de rosabelle david sylva maintenant à gagner les oeils de rosabelle pas grand monde à la retombée du centre l'arbitre qui désigne le penalty point de penalty les deux équipes qui sont à égalité c'est un moment très important à la revue gardien c'est sauvé 1 on peut faire combiner pour jouer ce corner premier poteau le centre pour l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger arrêter le tando en finia il gagnait du terrain il a débordé la défense super barré on l'a envoyé tous au fond mais le gardien était là il combine avec un coéquipier sur ce corner à beaucoup d'assurance un lance en geste mohair les chasses alex morino il progresse vers le but le centre premier poteau c'est bien défendu une place d'une tête imparable il n'était pas loin le ballon a été effleuré ça joue à pas grand chose il manque quelques centimètres un petit but d'avance donc l'histoire des deux buts à un à daniel aux ailes alexander isaac les trente derniers mètres et des possédés du ballon pas simple pour l'équipe visiteuse qui a vraiment du mal à mettre le pied sur le ballon elle a été capable cette équipe de ce cri des occasions et de les mettre au fond à elle de préserver son avance maintenant melrine il faut qu'il centre maintenant melrine carvalho le temps réglementaire est terminé une minute de plus maintenant voilà l'arbitre qui va envoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1 voilà c'est reparti la passe est mal assuré c'est une interception si l'entrée une passe dans l'espace ça ne donnera rien au final on n'a pas eu les chasseurs or a eu les chasseurs nabil fécu un peu tout en finesse splendide dans cette frappe on la revoit avec plaisir impeccable trajet de corps tendu rien à dire et le score qui est maintenant de 3000 à 1 david silva andres barbado alex morino andres barbado comporte à l'essias roi demi roi misias on est peut-être une bonne occasion et elle a anticipé la passe en profondeur roi demi le bon ballon le centre en retrait oh oui la belle intervention du gardien un petit peu de déchets de temps en temps dans le jeu de david silva c'était le cas ici pierre joe canales roi demi ça circule bien ils essaient d'étirer ce bloc oh oui elle est dedans ce but c'est une petite erreur d'appréciation quand même de la part du gardien qui a laissé un beau joueur sur le premier plateau et vous le voyez au tableau d'affichage ça fait donc quatre ans un filia et les ailes arrêter l'autre sonde de rosabelle allez il n'y a personne il peut prendre l'espace il fallait le récupérer un ce ballon alex morino andres barbado morha il s'y a ça et canales madrine bergoconales et kirk il peut le mettre l'énorme occasion l'énorme occasion mais sans gré parce qu'il y avait hors jeu au départ c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il a déconcentré un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué de rosabelle il s'y va maintenant arrêter le tondo 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire on s'est bien donné en profondeur ou attention c'est pas fini qui est le niveau de rosabelle et oui corner opportunité d'aller mettre ce ballon dans la surface il a cherché le point de pénalty sur ce corner partout le plongeon énorme pour écarter le danger et quelle parade il combine avec un coéquipier sur ce corner il fallait tacler et bien joué ça va être un renvoi au 5 m 50 l'entraîneur qui va faire un changement la balle et le gardien qui sort ça fait du bien ça les fonce c'est très insuffisant ce que l'équipe a montré aujourd'hui je crois qu'ils pouvaient encore s'aggraver nabil fiquier roya s c'est une sorte de passe à 10 en ce moment il perd de ce ballon de rosabelle à la place en fait il y en a qui intercepte cette passe il s'enfonce plus que six minutes à jouer dans le temps réglementaire alexander isaac partout l'adversaire et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement roya s roya s roya s roya s roya s il a débordé la défense roya s roya s roya s roya s roya s roya s ça fait 5 à 1 au tableau d'affichage le temps réglementaire est terminé il y aura 3 minutes en plus et voilà la rencontre qui est maintenant terminée avec cette équipe qui va s'incliner chez elle les scores qui parlent d'eux-mêmes et c'est c'est une défaite cinglante à grand chose à ajouter on a tout de suite senti qu'il était dans un bonjour et il a joué un grand rôle dans cette victoire il a fait un très très bon match il est efficace avec ce doublé franchement mission accomplie l'un des grands acteurs de cette victoire merci